Faire des affaires et faire une bonne action, les deux dans un même geste, c'est la possibilité offerte par une brocante qui aura lieu au Palais des Sports de Gerland à Lyon ce week-end. Cette brocante, c'est celle du foyer de Notre-Dame des Sans-Abris, une association créée il y a 65 ans pour venir en aide aux plus démunis et avec nous la directrice justement du foyer de Notre-Dame des Sans-Abris. Bonjour Marion Vézian-Roland. Bonjour. Je regarde ma fiche parce que les noms rallongent un peu de mal. Alors samedi et dimanche, on peut dire que ce sont deux jours parmi les plus importants pour votre association. Ça vous permet de financer en partie vos actions sur une année ? Oui, la grande vente, la grande brocante du foyer est pour nous l'occasion de remettre en vente beaucoup d'objets, de vêtements qui nous sont donnés par des particuliers, par des entreprises et ainsi de compléter le financement souvent insuffisant de nos actions au quotidien à l'année d'accueil et d'hébergement des plus démunis et donc de compléter le budget du foyer de manière conséquente. Justement, petite parenthèse, comment est-ce que vous financez à part ce que vous amène cette brocante ? Alors le foyer est financé à peu près à 50% par des subventions publiques et le reste c'est la générosité du public, la générosité des individus, des entreprises et puis l'appel à dons que nous faisons régulièrement aux particuliers. Alors cette brocante, c'est un événement que beaucoup de monde attend chaque année parce que j'ai dit c'est l'occasion de faire des affaires. Qu'est-ce qu'on peut y trouver ? Qu'est-ce qu'on pourra trouver justement ce week-end au Palais des Sports de Gerland qui peut intéresser ceux qui nous regardent par exemple ? Tout, on peut tout trouver. Vous êtes sûre ? J'en suis certaine. On peut trouver de l'ameublement, des meubles qui ont été restaurés dans nos ateliers d'insertion, on peut trouver des tissus, des voilages, on peut trouver surtout beaucoup de vêtements avec de très belles affaires à faire puisque nous remettons en vente pendant la grande brocante les plus beaux objets qui nous sont donnés pendant l'année, les plus beaux vêtements, les plus beaux meubles. C'est vraiment un endroit où on concentre, un moment où on concentre vraiment la qualité de ce qu'on remet en vente. On peut trouver également, et c'est intéressant à l'approche de Noël, un énorme rayon jouet. Donc il est déconseillé de fréquenter cette grande vente avec des enfants. Et voilà, on peut trouver des vêtements, des accessoires, des sacs, des chapeaux, des vêtements, des manteaux. Et quand on parle de beaux vêtements, vous avez des personnes, des donateurs très généreux qui ont de très 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 beaux vêtements, c'est-à-dire des marques de luxe qui souvent n'ont pas été beaucoup portées. Et donc j'imagine que là le public est très attentif à ce genre de produit. C'est-à-dire qu'on fait la queue chez vous avant l'ouverture le matin en un mot ? Absolument. Chez vous au Palais des Sports en l'occurrence. Ça commence à 9h samedi matin et effectivement la file d'attente se forme bien avant 9h, à partir de 7h du matin, on peut le voir sur les images. Et il y a des très bonnes affaires à faire, des manteaux de fourrure, du cuir, des vêtements de marque. Le plus recherché c'est ça, c'est les vêtements ? C'est souvent l'accompagnement des sacs à main. Vous attendez combien de visiteurs ? Environ 10 000 sur deux jours. Ça va se bousculer là ? Ça se bouscule, il y a du monde, il faut venir tôt. Il faut venir aussi pendant les heures de repas, il y a parfois moins de monde. Et puis le dimanche après-midi, ça commence à désemplir un peu, donc c'est le moment de venir finir ces emplettes. Qui sont les donateurs ? Il y a un portrait robot ou pas ? Il n'y a pas de portrait robot et c'est ça qui est bien. Le foyer existe depuis 65 ans à Lyon et depuis 65 ans, le foyer repose sur la générosité des Lyonnais. Et les Lyonnais, les habitants de Lyon donnent de leur temps, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, y compris pour animer cette grande vente. Il donne de l'argent et surtout, il donne des objets, des meubles, des vêtements. Et c'est grâce à l'action de tous ces individus, de tous ces particuliers, que le foyer peut mettre en œuvre son action au quotidien d'accompagnement et puis la grande vente qui permet de compléter le budget. Quand on interroge aujourd'hui les représentants d'institutions qui vivent de la générosité du public, ils nous disent tous, en ce moment c'est un petit peu dur. Bon, c'est la crise, les gens donnent un peu moins, ils sont peut-être un petit peu plus égoïstes. Et puis surtout, il y a Internet où on peut vendre au lieu de donner. Est-ce que tout ça, vous le ressentez ? Oui, nous le ressentons. Nous le ressentons parce que, évidemment, quand on est dans une situation soi-même pas forcément simple, l'arbitrage entre donner ou revendre n'est pas évident à faire. Je le comprends très bien. Et en même temps, je crois que c'est un appel qu'on peut faire à chacun de se demander si, par un geste de don au lieu d'une vente, il ne peut pas contribuer à démultiplier son don et à contribuer à une action un peu au-delà de juste l'action de donner. On est au service vraiment des plus démunis. Les dons qui nous sont faits sont, pour les vêtements et ce qui est utilisable immédiatement, donnés aux personnes que nous accueillons, que nous appelons des passagers au foyer, puisque ce sont des gens qui sont normalement de passage chez nous. Ailleurs, on les appellerait des usagers. Et puis, sinon, nous remettons en vente et, je l'ai dit, ça complète notre budget. Alors, l'année dernière, je crois que cette vente vous a rapporté 350 000 euros. Cet argent a servi à quoi ? L'argent que nous retirons de la grande vente sert à financer nos établissements d'accueil et d'hébergement qui sont, je le redis, insuffisamment financés par les pouvoirs publics, l'État, la région, la métropole, la ville. Et puis, il sert à également financer nos actions d'insertion professionnelle. Nous avons cette double activité au foyer. Parce que votre vocation, c'est accueillir, héberger, accompagner, insérer des personnes en difficulté. Voilà. Donc, nous mettons à l'abri, mais aussi nous accompagnons vers l'autonomie qui passe souvent vers l'emploi. Mais ces personnes en difficulté, vous avez vu leur nombre augmenter ces dernières années ? Oui, ce nombre ne s'est qu'augmenté. Il y a aujourd'hui, sauf erreur, 2120 personnes qui ont demandé un hébergement dans les 15 derniers jours au 115 du Rhône sans trouver de solution. C'était, il y a quelques années, 200 personnes, 300 personnes, il y a 5-6 ans. Donc, ça augmente. On peut voir qu'il y a de plus en plus de personnes, de familles à la rue, avec des enfants souvent très jeunes. Leur profil évolue aussi. Le profil évolue. Pas les mêmes personnes. Voilà. Beaucoup de familles, beaucoup d'enfants jeunes, beaucoup de personnes en souffrance psychiatrique. On perçoit, dans le public hébergé en hébergement d'urgence, les difficultés du système psychiatrique en France, du système hospitalier, etc. Et donc, finalement, nous sommes le dernier filet qui accueille ceux dont personne ne veut. Et donc, leur nombre croît et leur profil évolue beaucoup. Leur nombre croît et le vôtre. Vous êtes nombreux à vous occuper, justement, de ces personnes démunies ? Alors, au foyer, nous sommes 150 salariés permanents et puis 150 salariés qui sont des salariés en insertion. Et puis, il y a, et c'est une richesse incroyable pour le foyer, 1 500 bénévoles qui contribuent quotidiennement à notre mission. Et c'est un apport essentiel sans lequel on ne parviendrait pas à faire tout ce qu'on fait. Une petite précision. Le nom de l'association évoque sans ambiguïté la religion catholique. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de se revendiquer de quelque religion que ce soit pour venir aider et pour bénéficier. de votre aide. Notre origine est clairement confessionnelle. Et pour autant, nous sommes une association laïque qui est née d'engagement confessionnel, mais qui aujourd'hui repose sur des engagements que chacun prend selon ses propres convictions. Et naturellement, nous accueillons tout le monde sans distinction, aucune. Voilà, je choisis le préciser. Merci beaucoup, en tout cas, Marion Vézion-Roland. Je rappelle que cette vente au profit du foyer Notre-Dame des sans-abris a lieu ce week-end au Palais des Sports de Gerland. Et c'est à Lyon. Bon, avant nous...